Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis, merci pour votre retour sur la vidéo d'hier sur les scores que ce soit au Zenith ou pour les barbares contre la monte Le Zenith vraiment vous m'avez montré des scores de ouf et la palme, le trophée revient aux serveurs chinois Qui ont envoyé sur Facebook un message pour notre ami baba, notre ami baba le plus célèbre des pay to win Regardez ces scores sur le Zenith, ils sont tout simplement incroyables Pour rentrer dans le top 10, il faut faire plus de 200 millions C'est des malades, ils ont des CB en or massif les mecs, regardez ces scores Mais c'est clairement injouable Et si vous n'êtes pas baba, c'est sûr c'est tendu de rentrer là-dedans Sur mon serveur, le Zenith c'est fini pour le premier autour des 50 millions Et pour le top 10, on était au-dessus des 30 millions Donc vraiment c'est monté assez haut J'ai vu sur certains de vos serveurs, vous étiez dans la même fourchette autour des 50 millions Et également franchement c'est tendu Le thème est très beau mais en termes de skills, de compétences qu'il apporte C'est pas oufissime Mais si vous avez réussi à l'avoir, bravo à vous Car c'est vraiment toujours un event des plus gros pay to win Ou sinon des plus économes des low spenders Parce qu'il faut économiser pendant des mois Sinon pour rivaliser et réussir à faire autant de troupes Et pour pouvoir taper des 30, 40, 50 millions de puissance en plus En parlant de puissance, on est toujours sur course contre le temps Barbare contre le temps J'ai vu des scores que vous m'avez partagé Où ça tourne autour des 630, 640 000 pour le premier Je suis actuellement à 562 000 Le premier à 587 000 Pour vous donner un ordre d'idée C'est un barbare niveau 50 La différence si j'en avais réussi à en faire un de plus du niveau 51 Plus je serais premier Mais je n'ai pas réussi Le temps c'est fini malheureusement avant Mais on va retenter D'après mon petit groupe On doit pouvoir faire autour des 700 000 points C'est ce qu'on vise On va retentir On a encore 2 jours sur mon serveur Au moment où vous verrez cette vidéo Vous aurez vous aussi encore 2 jours 3 essais par jour On va retenter ce petit 700 000 C'est jouable Apparemment il y a une petite astuce que je ne connaissais pas Et que mon leader connait Gaudi Il va nous la partager Il va faire partie de mon groupe d'aujourd'hui et de demain On va voir si on arrive à éclater les 700 000 Si sur votre serveur vous avez déjà un joueur qui a passé les 700 000 Je veux bien que vous m'envoyiez le screen sur Discord Et que vous me le mettiez en commentaire de cette vidéo Là c'est vraiment un event qui est très intéressant Et qui est accessible à tout le monde Puisqu'en fait ce n'est pas une question d'avoir les T5 Les T4 ou les meilleurs stuff Le but est vraiment d'avoir un bon groupe Bien équilibré Et un bon timing de partage sur Discord Pour faire le meilleur score Regardez de toute façon tout le monde le fait en groupe 1, 2, 3, 4 et 5 étaient ensemble Je l'ai vu Et Grunt, Fartin, moi-même, Francis Vous voyez on a tous le même score On était ensemble jusqu'à Alex Faz On était tous ensemble dans le groupe Donc vous le voyez il n'y a que 2 groupes en fait Et on trust les 11 places Alors après il y a quand même un petit peu de chance ou de malchance Puisque Alex Faz qui était avec nous A eu une troupe qu'a traîné par exemple Et ça l'a sorti du top 10 Sachant que le top 10 est impératif Si vous voulez avoir des têtes en or Au-delà du top 10 Vous n'aurez plus de têtes en or Donc vraiment un excellent event Je vous donnerai si le tips de Gaudi fonctionne Je vous le donnerai dans la vidéo de demain ou d'après-demain Pour que la prochaine fois vous le sachiez Et vous puissiez utiliser ce tips En parlant de tips et de choses qui arrivent rarement Je ne sais pas si vous avez déjà réussi à avoir cette récompense Mais on en parle de plus en plus Regardez sur le sifflet d'os de Carr Je vais le faire pop un Carr Je n'ai pas de soucis Je dois le faire de toute façon J'ai une quête avec lui Regardez il y a écrit qu'il donne Ah je n'aurais pas dû l'utiliser Voilà là en plus j'ai fait une erreur pour vous le montrer Mais c'est pas grave Il y a écrit qu'on peut avoir Je vais vous montrer pourquoi j'ai fait une erreur Il y a écrit qu'on peut avoir une sculpture en or Je n'ai jamais vu personne avoir cette sculpture en or Si c'est déjà arrivé Si vous avez un screen Je le veux bien aussi Parce que je ne connais personne Et personne de mon entourage ne connait personne Donc comme ça c'est réglé Je n'ai jamais vu de screen Sur Facebook Sur Discord Ou que ce soit D'un joueur qui avait réussi à avoir cette tête en or Ça paraît un petit peu mythique de l'avoir Alors pourquoi je fais une erreur Quand je l'ai fait De toute façon j'ai une quête Et je ne voulais pas l'annuler Donc c'est pas bien grave Mais je ne vais en user qu'un Pourquoi il faut garder vos sifflets Car si vous allez dans votre centre de recherche Regardez Alors oui je ne suis pas très élevé En technologie militaire Puisqu'à présent Vous voyez j'ai presque 2 millions en stock Je vais tout bombarder sur ce côté là J'attendais de finir Et que ça diminue le plus possible Le coût en cristal Pour aller faire les plus grosses recherches militaires Si je ne dis pas de bêtises On a un skill quelque part Qui va augmenter le nombre de cristaux Que va donner Karl le furtif C'est celui là Regardez ce skill là Qui est pillage 1 Augmente le nombre de cristaux trouvés Quand vous battez Karl le furtif C'est pour ça qu'il faut attendre Gardez vos sifflets Et attendez d'être au maximum en pillage 1 Voire pillage 2 Si il y a pillage 1 Il doit forcément avoir pillage 2 Voilà Pour pouvoir faire l'écart Donc autant faire un gros stock Si vous êtes sûr D'atteindre ce niveau là De technologie De recherche Gardez vraiment les sifflets J'ai certains de mon alliance Qui ont 30 40 Qui font un stock de ouf Pour justement les claquer là C'est ce qui a de plus optimisé Moi même j'ai fait l'erreur Comme vous le voyez J'en ai que 5 en stock Je vous ai montré J'en ai que 5 en stock J'ai fait cette erreur Si j'avais su et fait attention avant Je n'aurais pas claqué mes sifflets Donc vraiment Conservez vos sifflets Pour pillage 1 Pillage 1 est accessible Voire pillage 2 Vous voyez pillage 1 Vous devrez pouvoir y aller Donc ça serait vraiment La meilleure façon De claquer tous vos sifflets Avant d'aller voir un KVK les amis On va aller voir le KVK 111 On va regarder les events On le voit Il y a le calendrier On va arriver au vide là A partir On a 2 jours de plus d'event Que les serveurs 1000 Mais normalement Dès demain On va voir apparaître Sur les premiers serveurs Les nouveaux events Très probablement Des events de jour de l'an Je pense qu'on devrait avoir Alors ce n'est pas encore annoncé Au moment où je record Je pense qu'on devrait avoir Une petite maintenance surprise Pour pouvoir passer On adore ça les maintenances Pour pouvoir passer Les events du jour de l'an Normalement Sauf s'ils les ont passés Dans la pléiade de maintenance Qu'ils viennent de nous faire Depuis une semaine Sinon on devrait avoir Une maintenance je pense Même rapide Jeudi ou vendredi Plutôt jeudi ou mercredi Demain ou jeudi Parce que vendredi C'est déjà le premier Pour les events du jour de l'an Sinon dès demain Voir après demain On devrait avoir Le déclenchement De ces events Donc c'est pour ça Que je pense Il y aura peut-être Une maintenance Ou pas S'ils les ont déjà passés Puisque les events de Noël Se finissent Et qui dit Events du jour de l'an Plutôt dit Nouveaux packs Il faut bien engendrer Un peu de cash Normalement Comme je vous l'ai dit Ils sont un petit peu Moins intéressants Que les packs événementiels Standard Comme les packs de Noël Mais on va bien voir Ce qu'ils vont nous sortir Ça serait bien Qu'ils nous sortent Des packs Ou des events sympas Où on pourra avoir Par exemple Un commandant épique Surprise Qui serait très efficace En infanterie Moi j'adore l'infanterie Bien évidemment Ça serait vraiment De la balle Et pourquoi pas Des parchemins Pour crafter Des items épiques Ou légendaires Légendaires Ça serait vraiment Énormissime Après je rêve un peu Mais c'est Lilith C'est pas Emmaüs Mais on sait jamais Peut-être pour le jour de l'an Ils ont décidé D'être généreux On verra bien Avant d'aller sur le KVK 111 Rapidement Je vais vous parler Les amis D'un drama en cours Il y a un méga drama Dans la communauté FR Et un peu plus large Qui est en cours Avec des migrations De baleines Qui vont avoir lieu Si vous n'avez pas entendu Parler de ce drama Qui couvre depuis Deux trois jours On va avoir On attend de parler Ça va déborder Forcément Sur Facebook Puisque quand on a Des méga baleines Comme ça Notamment FR Qui vont migrer Ailleurs Sur d'autres serveurs Ça va se savoir Certains nous ont déjà Contacté Pour nous rejoindre Après notre KVK Bien évidemment Puisqu'ils ne peuvent pas Migrer Durant le KVK Mais en tout cas Ça va vraiment éclater Et encore une fois On donne une sale image De notre communauté FR Souvent malheureusement Ça se dit à l'extérieur Qu'avec les FR C'est beaucoup de drama Rappelez-vous J'ai migré Et j'ai arrêté De faire des serveurs Full FR Ou majorité FR Parce que justement Il y a toujours Des embrouilles Toujours des histoires Et une nouvelle fois Un gros serveur Avec beaucoup de français Part dans un drama Et ça va déborder Ça déborde déjà Beaucoup de joueurs Concernés M'ont contacté M'ont montré Des screens Pour montrer Le comportement De certains leaders Qu'ils jugeaient inadmissibles En tout cas Tendez l'oreille Parce que C'est toujours intéressant A voir Toujours intéressant De voir comment se comportent Certains leaders Au final Qui s'avançaient En garant De la bien séance Je dirais Et de la bienveillance Et qui au final Ça part en trash talk Et ça fait N'importe quoi Et ça zéro Des joueurs Dans son propre camp Je trouve toujours ça Limite Mais vous allez le voir Forcément Quand j'aurai plus de matière Ou du moins Quand ça sera sorti Parce que je me suis engagé A pas tout déballer Maintenant Mais quand ça sera sorti Je vous en montrerai davantage Comme ça Vous pourrez voir Ce qui se passe Un petit peu partout Comme d'habitude Et en parlant De KVK Et de migration Je vous disais Hier Est-ce que Dans le hall des héros Quand on migre On récupère Les troupes Et bien regardez En fait Il y a la réponse Je ne l'avais pas vu C'est l'un d'entre vous Qui va montrer ce ski Ce screen Si des gouverneurs Immigrent Avant la fin de la saison Une proportion Définie de troupes tuées Enregistrées Dans le hall des héros Vous sera renvoyé Par messagerie Ce qui est intéressant C'est qu'ils disent Une proportion Ils ne disent pas 50% Donc je pense Que c'est encore une fois Un défaut de traduction De KVK Qui a galéré Pour traduire ça Du chinois En français Mais en tout cas On pourrait dire Qu'il pourrait nous rendre moins S'il voulait faire les rats C'est possible A mon avis C'est 50% Mais ça demande Quand même Vérification Allez On va se rendre Sur ce KVK Numéro 111 Alors pourquoi Le 111 ? C'est assez simple Le 111 Car c'est le plus gros KVK Saison 2 De Cheval Le De 3 Toujours cette magnifique faute De notre ami Kevin Donc le KVK 111 C'est la saison 2 D'un KVK traditionnel Première Formule 1 On le voit 36 De ceux qui ont popé En 8 jours Voilà Puisque le 110 A 36 jours Celui-là Est qu'en 8 jours On a le 18 89 92 94 1902 3 4 Qui viennent du même continent 1912 Et 1916 Qui viennent aussi Du même continent C'est quand même Des beaux serveurs 2, 3, 4 12 et 16 Si on va les regarder Je ne sais pas S'il n'y a pas Un Imperium Dans tout cela On va vérifier tout de suite Alors attendez 1902 3 Et 4 Ils sont ici Il n'y a pas d'Imperium Dans le lot Et 1912 non plus Ah j'ai cru qu'il y en avait Un dans le lot Mais non Il n'y a pas Ils doivent être à la limite De l'Imperium Pour certains Donc c'est leur saison 2 Le 111 à 8 jours Donc leurs portes De niveau 4 Ont ouvert On a quand même Des belles alliances Sur ces royaumes là Si on regarde On va commencer Comme d'habitude En haut à droite Alors la droite De tout le monde La gauche De Mani Comme d'habitude Notre ami Mani Qui confond toujours Sa droite et sa gauche On va regarder Donc cette première forteresse Une alliance Les Lost Qui sont une alliance Assez connue 9 milliards 608 millions Autant dire 10 milliards Sur cette première alliance Là Les Lost Ils ont une deuxième alliance Alors les SC03 Je crois que c'est une de leurs subs Ou je dis une bêtise 5 milliards 3 Non c'est une petite alliance Qu'il y a avec eux Par en revanche Les ES03 Ça ça sent clairement la sub Surtout à 97 000 Mais ça reste quand même Une sub à 4 milliards Donc c'est une petite sub Bien sympa Ils n'ont pas une autre alliance Plus balèze que celle-là Je ne crois pas On est bien sur les Lost Qui est à Nancy La DT03 Qui est à 9 milliards Aussi Donc ils ont deux alliances Autour des 9-10 milliards Donc déjà Un très gros royaume Ça pousse très fort Quand on est le vert Le jaune est sorti Il n'y a pas de soucis Il est allié au vert Ils ont tenté De bloquer Le orange En face Mais ça se bat quand même Du côté du orange Ça brûle Ça brûle Mais les mecs sont sortis Regardez Magnifique Celle-là J'ai rarement vu ça On a un magnifique mur Qui a été construit Alors ça brûle Mais c'était une stratégie intéressante Pour gagner du temps Malheureusement Ils n'en ont pas gagné suffisamment Car l'ouverture Des portes de niveau 5 Après les portes de niveau 4 C'est un peu long quand même Ça n'arrive pas tout de suite Donc là pour le coup Ils ont C'est bien tenté Mais c'était mal connaître Le timing Au niveau du orange Orange il se situe à combien ? 5,7 milliards pour celle qui a la forteresse croisée Donc clairement Ils sont en dessous En termes de niveau On va voir Les 912 dés Ils sont à 5 milliards d'eux Ouais donc clairement Le orange Est un niveau en dessous En termes de puissance Même bien en dessous En termes de puissance 7 milliards d'eux Ouais il a des belles alliances Mais il n'a pas De très grosses alliances À plus de 9 milliards Comme le vert Donc forcément Il galère Au sud Il est sorti Mais avec son allié Le bleu Donc ils sont détente Et est-ce qu'ils sont Contre le bleu ciel Ou avec le bleu ciel C'est simple Est-ce que ça brûle Ou est-ce que ça brûle pas Ça brûle pas là Ça ne brûle pas là Donc ils sont ensemble On a le bleu ciel Le bleu foncé Donc le cyan Le bleu foncé Et le orange Qui sont ensemble Au sud On va regarder Leur puissance Car est-ce qu'ils ont Une grosse alliance On va s'attarder Surtout à celles Qu'ont les forteresses croisées Pour voir s'ils ont Quelque chose 9 milliards Pratiquement 10 milliards Donc le bleu foncé Lui quand il va sortir En haut curie Il va pouvoir avoir Une méga baston Il faudrait qu'en San Pedro L'alliance aussi principale Soit à 9-10 milliards Et là on aura Quelque chose d'intéressant 7 milliards Donc c'est un petit peu Un petit peu trop faible Par rapport aux autres Cette alliance C'est une alliance de sub De toute façon A 97 000 C'est forcément Une alliance de sub Peut-être les NK Et l'alliance principale Regardons celle-là 6 milliards 9 Non donc c'est la même Que c'est que la forteresse croisée Donc le bleu Le cyan est un peu plus faible aussi Il est du niveau du orange Le bleu foncé Lui est un peu plus solide C'est peut-être Le gros de leur team Puisqu'ils sont tous les trois ensemble Le rouge En tout cas Il a l'air d'être Sans pitié Il est avec le violet Et pas le mau Vous voyez J'ai bien intégré Que c'est violet Maintenant depuis le temps 10 milliards Donc le rouge Toujours le rouge Un couleur agressif Le rouge Rigole pas C'est lui qui a La plus puissante Des alliances Pour le moment De toutes celles Qu'on a vu Il est avec le violet Donc en fait On a les deux diagonales Qui sont ensemble 7 milliards 7 De ce côté là Donc on est du niveau Du bleu cyan Du bleu clair Donc on a les deux diagonales Qui sont ensemble Le rose Le rose a bloqué carrément Là Il a bloqué Ah c'est intéressant Attendez Parce que le jaune Si le jaune Et avec le jaune C'est intéressant Qui est avec qui Si vous êtes sur ce KVK là Je suis intéressé De connaître les teams Parce que regardez Est-ce que le rose Et le jaune Sont ensemble Parce que regardez Ils ne se touchent pas Ils ont sûrement Un accord De non agression Sur ce côté là Je pense qu'ils ont un accord Et donc ils se battent pas Ils doivent pas être ensemble Et donc le rose A décidé De tout prendre Et c'est vraiment intéressant C'est rare Ça existe les packs de non agression 12 milliards 11 milliards 9 Donc le rose Est le plus puissant Là on va avoir Un combat de ouf Carrément C'est sûr En Dimboku Et en Okuri Car le jaune Et le vert Sont certes Très puissants Mais là Ils paraissent quand même Bien mal barrés 9 milliards 2 Donc clairement On va avoir un choc Les équipes sont équilibrées Je pense donc que là On a un pack de non agression Ils sont pas ensemble Le rose Et forcément Avec les 3 en diagonale En bas Et le mauve Et le violet Ohlala Bah c'est revenu Le violet et le rouge Sont avec le vert Et le jaune Ce qui fait que Avec le rose Qui va rentrer en Dimboku Et le bleu foncé Qui va rentrer en Okuri On va avoir Les 2 Qui sont les 2 plus forts De cette zone là De cette équipe là Qui vont vraiment Se faire prendre en étau On va voir Ce que ça va donner Mais ça paraît Déjà Être un KVK Qu'il va falloir suivre Qui va être très intéressant Le rose a l'air énorme Mais c'est vraiment là Si vous êtes sur l'un de ces 2 serveurs Je veux bien l'info Car c'est très rare De voir à ce stade du jeu Quand on domine comme le rose Un pacte de non agression Parce que forcément Ils ne sont pas en team ensemble Regardez Ils n'auront laissé Aucun bâtiment Donc là c'est clair Et en plus Ils ne se touchent pas Donc clairement Ça c'est quand on a un pacte De non agression Qu'on a ça La zone On lui a dit On trace pas Mais on te laisse une porte Mais en tout cas C'est juste le temps Que ça haut Et après on va te raser Ou juste Ils ont décidé De les impressionner Ils ne les attaquent pas Pour le moment Mais c'est très rare Depuis le temps Que je vous fais des vidéos C'est peut-être La première fois Depuis au moins 6 mois Qu'on voit un pacte De non agression Sur cette zone là Quand les teams Se battent Ce n'est pas des packs De teams entières C'est juste des packs De serveurs Quel est leur intérêt D'avoir fait ça Sachant que le rose Est clairement en situation De pouvoir éclater Le jaune Sur le papier En termes de puissance Parce qu'après Vous le savez C'est la mobilisation Qui joue On l'a vu encore une fois Sur certains gros serveurs Et d'autres KVK Qu'on a suivi La mobilisation Joue beaucoup Rappelez-vous Le KVK 105 Par exemple On avait le plus gros serveur Qui était en haut à gauche Le 1846 Qui était le plus puissant Mais pourtant Face à la mobilisation Du 77 Notamment Et aussi du 60 Ils n'ont pas réussi A tenir Et pourtant En termes de puissance Ils étaient largement devant Donc vraiment A suivre ce KVK Je me demande Ce que ça va donner Mais les portes Devraient ouvrir En fin de semaine Ou début de semaine prochaine Je pense dimanche Entre dimanche et mardi Donc on ira suivre J'essaierai de vous faire un record Selon l'horaire d'ouverture Parce que là Vraiment On va avoir De la grosse baston En parlant De grosse baston Je reviens Sur le 1256 Ça lag toujours pas sur notre KVK C'est vraiment Toujours confortable Mais on va pouvoir passer Le stress test Aujourd'hui A 19h50 UTC Soit pratiquement 21h Heure française Heure européenne On va avoir L'ouverture Des points de contrôle De niveau 6 Pour pouvoir accéder Aux hôtels des ténèbres Les fameux hôtels des ténèbres Qui ne seront pas ouverts Tout de suite Normalement Si je dis pas de bêtises Je crois que La porte On va vérifier tout de suite Ça, ça ouvre à 21h Si je vais voir Dans la chronique Il faut avoir la porte Dans 21h Donc ça ouvre à 21h L'autre c'est fini 12h après Donc ça va se finir Le lendemain Vers 11h du mat Vers 11h du mat Donc 12h après Donc ça sera comme d'habitude Ça sera à 20h 20h ou 21h 20h 20h Heure FR En 20h heure française On aura l'hôtel des ténèbres Il va falloir y être 3h après Donc demain 20h Grosse baston ici Donc je pourrais Vous faire un record Je vous ferai un record De la situation Et on va voir Mais ça va vraiment Être une bataille de ouf Comme ça a été Une bataille de ouf Sur la zone De San Pedro On va bien voir Ce que ça va donner De l'autre côté Évidemment Ça ouvre au même moment Mais On sera moins mobilisé Probablement Sur cette porte là Et plus ça se focalise Après on est assez Pour se focaliser Sur les deux On va bien voir En tout cas moi Je pense que Vu la situation Comment ça a été mis en place Les woes Sur mon côté On va se mettre Sur cette ruine là Probablement On verra bien Durant le record Que je vous ferai demain Voilà écoutez les amis C'est tout Pour cette vidéo J'espère Qu'elle vous aura plu Si c'est le cas Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas A lâcher un colossal Pouce bleu Vous le savez Les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très plaisir Les amis Si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas A vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501